Musique Aujourd'hui, les satellites produisent de plus en plus de données. Chaque pays a bien sûr ses propres intérêts, mais la nécessité d'apporter des réponses aux questions de niveau planétaire, comme celle du climat, rend la coordination internationale indispensable. Depuis 1984, une organisation internationale tente d'harmoniser le flot d'informations spatiales, le CEOS, Comité sur les Satellites d'Observation de la Terre. Toutes les nations de l'espace sont ensemble et collaboreront pour que nous n'avons pas une duplication nécessaire de mesurons de l'espace. 31 agences spatiales coopèrent au sein du CEOS. Par le biais de cette organisation, elles transmettent leurs récoltes, notamment aux Nations Unies. Nous avons une connexion à l'Union Framework de la Convention sur le changement climatique. Et chaque deux ans, nous nous rapporte à la Convention sur comment les observations de l'espace sont à l'advancée dans notre compréhension et notre monitorisation du système climatique. Harmoniser les données, cela les rend plus faciles à appréhender par les politiques, car elles proviennent d'un nombre très varié de types de missions. Nous avons des missions de radar qui nous permettent de voir dans les clouds pour la première fois à l'heure. Et un des importants d'advancés dans les dernières années, en fait, a été le premier set de dédicaté, space-based observations de CO2. Il y a eu des coordonnations entre différents pays qui permettent de voir la haute de l'eau, à une résolution sans précédent, et de voir ces changements en temps, qui sont très importants pour regarder les zones de l'arrière. En addition, nous avons des missions importants pour regarder la précipitation. Les exemples de coordination entre pays sont peu connus, mais ne manquent pas. Un autre exemple de coordination autour d'un thème hélas de plus en plus présent à cause du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles. Le groupe de dédicaté est en train de s'occuper sur les efforts sur les faces qui étaient avant les dédicaté. Cela inclut aussi l'augmentation de l'advancé des politiciens dans tous les secteurs. Tous les euros investis dans les mesures de résilience peuvent sauver 4 à 7 euros en réconstruction et en récupération. En 2015 comme en 2014, la France est à la tête du comité exécutif du CEOS. Les agences spatiales réunies en son sein représentent plus de 200 missions et plus de 300 instruments d'observation de la Terre. Le groupe de dédicaté est en train de s'occuper sur les dédicaté. Le groupe de dédicaté est en train de s'occuper sur les dédicaté. Le groupe de dédicaté est en train de s'occuper sur les dédicaté. Le groupe de dédicaté est en train de s'occuper sur les dédicats des dédicats des dédicats des dédicats des dédicats des dédicats des dédicats.